Votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Allez sur notre blog l'oreille qui gratte.com, vous aurez toutes les informations concernant cette émission. Et l'émission est bien entendu disponible sur notre web radio radio.loreille qui gratte.com avec de la musique 24h sur 24, différentes émissions et bien entendu l'émission L'Oreille qui gratte qui est reprise à plusieurs reprises. La suite de ce classement de l'année 2014 des trois animateurs de L'Oreille qui gratte, on a classé en troisième position le premier véritable album solo de Damon Albarn. Donc Damon Albarn, on le suit depuis toujours ici même. C'est l'ancien leader de Blur. Voilà, Blur, un groupe qui avait démarré avec deux albums qui ne nous avaient pas plus tant que ça. C'était la bonne pop, on va dire. Ouais, les deux premiers. Et puis après ça a fait que, voilà, ils nous ont surpris, ils ont pris une tournure plus vélo, plus pavement. Plus noisy, plus expérimental, plus innové quoi en fait. Et voilà, ils sont vraiment, Damon Albarn a montré qu'il avait un talent incroyable et qu'il pouvait sortir des chemins pré-tracés. Avec un coxon aussi. Complètement. Et après, Damon Albarn qui a toujours eu plein de projets, des projets africains, des projets avec The Queen, je ne sais plus exactement, je n'ai plus le nom qui me revient en tête, mais enfin peu importe. Et puis bien entendu Gorillaz. Bien entendu Gorillaz. On a mis deuxième de ce classement Pixies, le grand retour des Pixies Benoît. Ah bah oui, depuis le temps qu'on attendait cet album des Pixies, Frank Black nous l'avait, tu te rappelles ? Oui, nous en avais parlé. On l'avait annoncé en personne, après c'était devenu un peu, ça s'était transformé un peu en arlésienne et puis c'est revenu sous forme de divers EP qui ont été finalement compilés sur l'album. Sur cette année, oui. Cette année, oui, c'était un peu au contre-route également, mais au final on a un album qui tient vraiment la route, qui est vraiment au niveau, pour moi, des Pixies. Alors peut-être qu'il y en a qui ne s'intéressent plus aux Pixies en disant, c'est du passé, c'est fini les Pixies, c'est terminé depuis 1991, mais moi cet album je le trouve vraiment très très bien. Et ce morceau-là qu'on vient d'écouter, la Magdalena, c'était vraiment, ouais, c'est un pur morceau quoi. Donc voilà, je vous invite à écouter ce morceau des Pixies qui est vraiment à la hauteur. Et puis on arrive à... Au numéro 1, alors on récapitule avant de dévoiler le numéro 1 ? Très vite notre top avant de lancer notre numéro 1 que vous allez découvrir. Donc en 15e on avait Métronomie, en 14e Liars, 13e Johnny Marr, 12e The Peck Heidi, 11e Against Me, 10e First Handmoor, 9e The Hussies, 8e François de The Atlas Mountain, 7e Heavy Buffalo, 6e Temples, 5e Timber Timbre, 4e Fove, 3e Demon Albarn, 2e Pixies et 1er Cheveux. Voilà, des Français, je crois que c'est la première fois dans notre top qu'on a des Français. Mais bon, ils font pas de la variété française, c'est plutôt du déjanté total. Surtout sur cet album, c'était déjà bien barré, mais là c'est encore plus barré. Donc on va écouter sur cet album qui s'appelle Boom, premier de notre top de l'oreille qui gratte. On écoute tout de suite.